Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Recalbox. Aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque nous allons vous montrer tous les trucs et astuces pour avoir facilement une Recalbox propre et totalement fonctionnelle. Avec le temps, les mises à jour, les personnalisations, les modifications ou parfois aussi les improvisations à toucher tout et n'importe quoi. Ne mentez pas, on vous voit faire. Il se peut que votre configuration se mette à yoyoter. Des jeux qui ne se lancent plus, des overlays qui se décalent, des ralentissements ou des comportements étranges avec cette impression que votre Recalbox est possédé, voire pire, bugué. Rassurez-vous, c'est impossible. Tout le monde le sait, il n'y a aucun bug dans Recalbox. Bref, on va donc vous donner dans cette vidéo tous les conseils des développeurs de Recalbox pour repartir sur une belle configuration propre, 100% fonctionnelle, en un temps record. En plus, vous allez pouvoir utiliser ces astuces pour simplement donner un coup de fraîcheur à votre configuration ou aussi pour en profiter pour mettre à jour proprement votre système sans perdre vos données. En préambule de cette vidéo, on vous le dit, le redit et le répète depuis des années, stockez vos jeux sur un support USB. C'est tout simplement essentiel. La carte micro SD n'est pas un support fiable dans le temps, elle n'est donc utile que pour installer le système Recalbox. Tout le reste va vers votre clé ou votre disque dur USB 3. Partant de cette base, vous allez voir que le reste est un véritable jeu d'enfant. Mais notez bien quand même ces différentes étapes. Pour commencer, téléchargez la dernière version en date de Recalbox et flashez votre carte micro SD avec le logiciel libre, gratuit et multiplateforme que vous commencez à connaître maintenant, Balena et Cher. Attention, si malgré nos conseils, vous continuez à stocker vos données sur votre carte micro SD, pensez avant cette étape à récupérer sur votre ordinateur les dossiers ROM, BIOS et éventuellement SAVE via votre réseau avant de la flasher. Dans un second temps, branchez votre support USB à votre ordinateur et renommez le dossier Recalbox à la racine de votre support en HOLD par exemple. Rassurez-vous, cela n'effacera pas vos données. Ensuite, remettez votre carte micro SD fraîchement réinstallée dans votre Recalbox. Branchez votre support USB et démarrez-la. Une fois démarré, premier réflexe à avoir, allez directement choisir votre support USB comme média de stockage dans le menu System Settings. Validez et laissez votre Recalbox redémarrer. Inutile de modifier le moindre autre paramètre avant ce redémarrage, ils ne seront tout simplement pas sauvegardés. Lors de ce redémarrage, le système va alors recréer proprement toute l'architecture des dossiers et sous-dossiers à la racine de votre carte, en y incluant la dernière version des fichiers système qui pouvait manquer si vous utilisiez le même support USB depuis de nombreuses mises à jour de Recalbox. Une fois relancé, rien à faire, éteignez directement votre Recalbox en passant bien évidemment proprement par le menu général. Récupérez ensuite votre support USB et branchez-le à nouveau à votre ordinateur. Vous allez donc vous retrouver avec le dossier que vous venez de renommer HOLD tout à l'heure et le nouveau dossier Recalbox recréé à l'instant par le système. Il vous suffit alors d'ouvrir les deux dossiers côte à côte et de simplement déplacer uniquement les dossiers ROM, BIOS et éventuellement SAVE de votre ancien dossier HOLD vers votre nouveau dossier Recalbox et d'en écraser les fichiers. Et on a bien dit uniquement les dossiers ROM, BIOS et éventuellement SAVE. Cette copie va instantanément vous permettre de récupérer vos jeux, vos BIOS mais aussi vos sauvegardes et même l'intégralité de vos scraps. Mais c'est pas fini. Étape également importante si vous utilisez des thèmes ou des overlays, ne cherchez pas à récupérer les vieilles versions que vous aviez jusqu'à présent et forcez-vous à aller chercher sur internet et télécharger les dernières versions des thèmes et ou des packs d'overlays que vous utilisez jusqu'à présent. Il peut y avoir plein de petits changements déterminants depuis l'ancienne version que vous aviez actuellement. C'est une étape essentielle pour que votre système continue de bien fonctionner. Ne remettez jamais un vieux pack qui n'aurait pas été optimisé pour la dernière version en date de votre Recalbox. Enfin, pensez à relancer un scrap de vos listes de jeux. Si vous avez suivi notre dernier tutoriel avec le logiciel Scrapper, cette étape ne sera qu'une pure formalité mais vous permettra au passage de récupérer quand même une énorme quantité de petites données manquantes lors de votre dernier scrap. En plus, ça va vous permettre par la même occasion de corriger et régénérer proprement au bon format les fichiers gamelist.xml de chacun de vos systèmes, vous évitant ainsi tout problème de jeu qui ne se lancerait pas. Enfin, dernière source de conflit, profitez de ce petit ménage pour vérifier si vous disposez bien des dernières versions des BIOS attendus pour les consoles et les ordinasaurs, mais aussi les bons ROM sets Arcade que ce soit pour Final Burn Neo ou MAME. On vous invite pour cela à consulter le tutoriel BIOS et ROM disponible sur notre chaîne YouTube et notre compte Facebook. Il contient plein d'informations très pratiques pour y voir plus clair. Une fois fini, supprimez simplement votre dossier Hold, rebranchez votre support USB à votre console et rallumez votre Recalbox. Au démarrage, pensez simplement à changer la langue du système, la disposition du clavier, à désactiver ou non Kodi si vous ne vous en servez jamais, à éventuellement remettre le Wifi et à synchroniser vos différentes manettes. Petite astuce supplémentaire, si votre liste de jeux est quasi définitive, on vous rappelle que vous pouvez activer le paramètre liste de jeux seulement dans les paramètres avancés afin de vous permettre de considérablement réduire le temps de démarrage de votre Recalbox. Encore une fois, si vous avez suivi notre tutoriel sur le scrap des listes de jeux, vous saurez qu'en activant ce paramètre, vous allez gagner un temps fou à chaque démarrage, mais il vous faudra relancer un scrap si toutefois vous ajoutez, supprimez ou modifiez quelconque jeu dans votre liste. Sinon, ils n'apparaîtront pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que ce soit pour faire une mise à jour ou pour redonner un coup de fraîcheur à votre Recalbox, n'ayez plus peur de repasser par la case réinstallation comme nous venons de le faire. Ça semble une énorme étape alors qu'en réalité, vous avez pu le voir, ça va vous faire économiser un temps précieux tout en repartant sur une base totalement saine et 100% fonctionnelle. Encore une fois, n'oubliez pas de nous soutenir, likez cette vidéo et laissez-nous un petit commentaire si ces astuces vous ont été utiles. Et pensez à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn et Twitch pour ne rater aucune info. Bon jeu à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels Recalbox !